Coucou les petits chats, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire d'amour qui a l'air toute cute et que nous allons découvrir tout de suite. L'histoire, ou du moins le titre s'appelle Love et Lie. Apparemment, nous allons rencontrer le nouveau, c'est le chapitre 1. Je suis avec Lola, il est 7h25 du matin. C'est ce jour de l'année, de nouveau. Les longues vacances d'été ont fini, c'est la rentrée. Cependant, ce n'était pas si long pour notre héroïne endormie. Chut, je suis réveillée, c'est déjà le matin ? Où est mon portable ? Amélie m'a envoyé un texto il y a une demi-heure. Elle est devenue insomniaque. Qu'est-ce qui est si urgent ? Appelle-moi dès que tu te réveilles. J'ai des nouvelles. Oh, ça doit être quelque chose de spectaculaire. Je suis en retard. Mieux de l'appeler sur le chôte-là de l'école. Maintenant, il est temps de me faire paraître décente. Je mets quoi ? Décontractée, sport, branchée, vintage. Décontractée, c'est ce qu'elle a déjà. Si c'est la rentrée, peut-être, pourquoi pas, quelque chose de vintage. Voilà. Ça fait peut-être un peu classique, mais bon. C'est mignon. Prête ? Quelle coiffure on va avec cette tenue ? Cheveux raide, chignon, boucle, queue de cheval. Bah, si on veut rester dans l'un peu intello, moi, je dirais queue de cheval. Là, elle fait vraiment première de la classe. Elle a une petite nouvelle première de la classe, bien coiffée, tout ça, tout ça. Ça marche. C'est les mêmes gens chaque année, en tout cas. Oh, j'ai oublié Amélie. Voyons ce qu'elle raconte. Coucou, Zouz. T'es sur la route ? Être en retard pour la rentrée de la terminale, c'est pas kiffant, hein ? Je viens de partir. Alors, t'as pas dormi ce soir ? Si, mais j'étais réveillée par ma mauvaise conscience. Je t'ai dit ce que j'avais découvert hier soir quand je suis sortie avec Raphaël. Ça s'est bien passé, hein ? En fait, tu vas me raconter à l'école. Dis-moi les nouvelles d'abord. Ce suspense me tue. Ah bah bien. Il me semble qu'il y aura une toute nouvelle gueule dans les couloirs de notre lycée cette année. Sans blague ? C'est un mec ? En effet, oui. Il est pas moche, pas du tout. J'ai vu la photo. Bon, quelle est son histoire ? Pourquoi rejoins-tu notre triste lycée provincial ? Il vient de déménager ici, il y a quelques jours. Hum, il est un mec sportif, joueur de foot, plus précisément. Et j'entends qu'il joue bien. Je suis arrivée. Un joueur de foot ? J'en ai marre. A toute. La littérature chez Madame Moreau, non ? C'est ça, classe 211. Certaines choses ne changent jamais. Nous sommes arrivés en classe. Il est 8h du matin. C'est tôt. Alors, le nouveau mec n'est pas dans notre classe de littérature ? Si, mais probablement il n'a pas eu la chance avec la circulation, comme toi ce matin. Au fait, il s'appelle Noah. Comment tu as appris tout ça, Raphaël ? Raphaël le connaît ? Non. Contrairement à Léon. Désolée de le mentionner. Hum, c'est cool. Je me suis complètement remis de cette histoire. Ils ont dû se connaître au football. C'est plus intéressant que ça. Du coup, ils sont des proches. Ah, vraiment ? Comment ? Ils sont cousins. Mais leur famille ne s'entend pas bien. Un conflit familial. J'imagine. Quelle histoire ! Ils se sont rencontrés avant. Léon ? Hum, je ne sais pas. Mais ce que je sais, est que Léon ne va pas aimer la concurrence sur le terrain de foot. Ha ! Qui a pu imaginer ? Notre rentrée s'est avérée intéressante à la fin. Elle venait de prononcer ses mots quand la porte de la classe s'est ouverte. Et un très beau garçon est entré dans la classe. Hum, un peu mal à l'aise. Il a jeté un coup d'œil sur la classe. Et s'est assis à la chaise libre, près de la porte. Oh, c'est lui. Il est encore plus beau en personne. Oh, c'est un beau spécimen, sans doute. Je me demande seulement si son caractère ressemble à celui de son cousin. J'espère que non. On doit saisir la chance de lui parler aujourd'hui. Il va aller à la plupart de nos cours cette année. Oh, j'espère que non. On doit saisir la chance de lui parler aujourd'hui. Hum. Faut pas le juger tout de suite. Je suis pas sûre. Il semble mal uné. Moi, je dis, faut pas le juger tout de suite. On l'a pas encore vu, nous. C'est peut-être un peu bizarre pour lui. Étant le nouveau de la classe, en plus, la situation avec Léon... Hum, hum. Ça aide pas beaucoup le fait que son cousin est le plus populaire mec à l'école. C'est sûr. D'accord. Donc, en gros, Lola sortait quand même avec le mec le plus populaire. Et un gros con. Hum, hum. Un gros chacha miaou. Ah, mais lui, parle plus bas, s'il te plaît. Ouais, on s'est mis d'accord de ne pas l'appeler con. Ou rien d'autre. En effet. Ouais, ouais. T'es trop gentil, parfois. Les filles se sont mises à glousser. Ce qui a attiré l'attention de Nora. Pourtant, il était trop timide de tourner et voir d'où les gloussements venaient. Il avait l'impression que tout le monde parlait de lui. Du moment où il est entré dans le couloir du lycée. Il voulait l'éviter en arrivant un peu en retard, mais... Il semble que beaucoup de gens arrivent en retard à l'école. Hé, elle est là. Tout ordinaire, comme toujours. Bonjour, madame Moreau. Salut, ma classe. Je suis désolée pour le retard. Le proviseur et moi ont bien discuté d'une chose assez intéressante qui se passe cette année. À savoir... Le prestigieux concours littéraire aura lieu cet automne. Et les élèves de la terminale de quatre coins du pays pourront y participer. Si vous vous demandez quel est le prix... Bon, c'est pas la partie la plus excitante. Le gagnant va recevoir une bourse complète pour étudier à l'étranger à l'université d'Edimbourg. Oh mon dieu, Lola ! Ça serait un rêve devenu réalité pour toi ! Rah, madame Moreau, quelle est la date limite pour poser la candidature ? Je savais que tu serais ravie de la prendre, Lola. Tu étais l'élève la plus prometteuse dès le début. Les essais de candidature doivent être soumis jusqu'à la fin d'octobre. Tous les étudiants intéressés peuvent me rendre visite pendant mes heures de pause, pendant mes heures de consultation, pour plus de détails. Maintenant, nous devons aborder un autre thème. Nous avons un nouvel étudiant cette année. Ce qui tombe assez rarement ici au lycée du Nord. Monsieur Noah Durand, veuillez vous lever et vous présenter à la classe. Noah s'est levé lentement pour regarder la classe en face. Alors ça, c'est le pire truc de l'univers. J'ai dû le faire, je suis arrivée en plein milieu de cinquième. Et là, devant toute la classe, tu dois te présenter, dire d'où tu viens, ton nom, ton préon, et on te place dans la classe et tu te décomposes sur place. Lola a tout de suite remarqué qu'il ne ressemblait pas à Léon. Ses cheveux clairs et ses yeux bleus faisaient un fort contraste aux cheveux foncés et aux yeux marrons de Léon. Heureusement qu'elle voit la différence. Cependant, une chose était certaine. Il était très beau. À ce moment-là, leurs regards se sont rencontrés à travers la classe et Lola a senti son estomac se retourner. C'est la chose qui ne lui arrive pas très souvent. Alors, elle a décidé de détourner le regard, continuer à le regarder ou lui donner un signe de tête amicale pour l'encourager à parler. Moi, je suis trop timide, hein. Je détourne le regard direct. Salut tout le monde, je m'appelle Noah, comme ce joueur de tennis. Je viens de déménager ici et je suis ravie de rejoindre l'équipe de football du lycée. Puisque j'en ai entendu que vous êtes les champions du pays. Un groupe des garçons, assis à l'arrière de la classe, s'est mis à murmurer. Ces garçons étaient dans l'équipe et évidemment qu'ils étaient impatients de voir si Noah était un bon joueur. C'était difficile d'entrer dans l'équipe de foot et personne n'avait sa place garantie pour toujours. Madame Moureau a remarqué que Noah a déclenché la conversation entre les autres étudiants et a décidé d'interrompre son introduction. Bon, ben dis donc, je suppose que cela signifie que tu n'es pas exactement un rat de bibliothèque. Ou bien je me trompe ? La vie ne fait pas le moine. Moi je pense qu'il peut et être bon en littérature et faire du football, l'un n'empêche pas l'autre. Je plaisante, l'amour du sport n'exclut pas l'appréciation de la littérature. Je suis d'accord. Maintenant il faut commencer la leçon d'aujourd'hui. Lola avait du mal à se concentrer sur la leçon tout de suite. Bah oui, elle était plongée dans les beaux yeux bleus de Noah. Elle pensait à la réaction des garçons au projet de Noah de rejoindre l'équipe. Elle savait bien que tous ces garçons étaient les amis de Léon. Après tout, il était le capitaine de l'équipe et eux tous l'admiraient. Noah peut avoir de la peine d'attirer leur sympathie. Elle se demandait s'il pouvait s'entendre en fin de compte. Mais puis, elle s'est rappelée ce que la professeure a dit sur le concours de littérature. Et elle s'est laissée envahir par l'enthousiasme. Elle rêvait des études de lettres dès qu'elle était toute petite. Il est midi. On se pose quelque part, ça devient blindé. Oh, voilà Tim. Et Tim, salut. Tim était un ami d'enfance des filles. Il était aussi le rédacteur en chef du journal étudiant. Principalement, sa tâche de rédacteur consistait de réduire la rubrique de potents et inclure plus d'informations sur les concours à l'école. Fêtes de charité, organisées régulièrement par l'école et bien sûr, les pièces de théâtre. Il était très intéressé par le théâtre et il rêvait de devenir un acteur célèbre. Eh, salut les filles, ça va ? Le premier jour de la rentrée ? Sans histoire. J'ai des nouvelles fantastiques, ça va j'imagine. Sans histoire. Non, franchement, ça s'est passé bien. On a vu le nouvel élève, mais on n'a pas pu lui parler. Ah oui, l'histoire du nouvel élève. Ça va sûrement entrer dans le journal cette semaine. Je suis sûre que tu vas écrire l'article toi-même. Aucune chance. Il y aura la rentrée, le grand événement de charité, la semaine prochaine. Je prends celui-là. C'est un tout petit peu plus important, tu vois. Oh là là, l'occasion parfaite pour faire du shopping. Côte vestimentaire, formel, non ? Si, mais le thème reste toujours un secret. Bon alors, ça va rendre le shopping très difficile. T'inquiète pas, tu vas trouver le thème dans le journal. Le groupe bavardait de leur projet pour l'année scolaire qui vient. Ils n'ont même pas fait attention à Léon et ses deux amis. Coucou, j'interromps la séance du club de lecture ? Comment ça se la pète ? Marre de rire, t'es trop original comme toujours. Dégage Léon, s'il te plaît. Tu veux nous rejoindre ? Oups ! Tu devrais savoir lire d'abord. Là ! Non, bord de rire très original comme toujours. Best. T'es une petite bagarreuse ce matin, je vois. Je viens en paix, t'inquiète. Mouais, 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 mouais. Je vais vous faire savoir que l'épreuve de sélection de l'équipe de foot est ouverte au public. On va pas louper ça. J'ai entendu que ça va finalement être intéressant cette année. Le visage de Léon a changé immédiatement. Il est devenu sérieux. Pour un petit moment. Puis a fait sortir un rire forcé. Les rumeurs se répondent comme une traînée de poudre ici. Comme d'habitude. Écoutez, venez à l'épreuve de sélection. Après les cours, on va s'amuser. S'amuser ? Oui, et puis ? On va aller à la répétition de la pièce de tête de Tim après les cours. Oui, 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 on va aller voir Tim. Ça a l'air amusant. Léon et ses amis sont partis pour rejoindre le reste de leur équipe. Lola s'est sentie un peu énervée et agitée. Il avait l'air un peu bizarre, non ? C'est Léon. Il est toujours prêt pour une méchanceté. Il continuait de parler et Lola s'est rappelé comment les gars murmuraient ce matin. Est-ce qu'il fabriquait vraiment quelque chose ? Et ce mec, Noah, quelle est son histoire ? Elle ne pouvait pas se faire une idée de lui ce matin. Il était trop silencieux. Bon, je vais découvrir ça tôt ou tard. Fin de la journée. C'était une longue répétition, c'est sûr. J'aime bien Tim, mais il faut attendre jusqu'à la première la prochaine fois. Dac, on l'a assez soutenu. Tu penses qu'on a loupé un truc marrant à la sélection de l'équipe ? Je me demandais la même chose. Faudrait peut-être qu'on y aille quand même. On va en entendre parler en tout cas. Je vais prendre un raccourci, je ne veux pas rater le nouvel épisode. T'es toujours obsédé par cette série télé ? Donne-moi un coup de fil après. Promis, à toutes, pépé. Ciao. Lola marchait lentement, pensant à la répétition de théâtre de Tim. Il était déjà un acteur doué, mais aussi, il avait le nerf pour le journalisme. Bizarre, hein ? Dans une année, on s'inscrira à l'université. D'un coup, elle s'est rendue compte que quelqu'un marchait derrière elle, activement. Ouh. Elle s'est retournée et retrouvée nez à nez avec Noah. Il avait l'air très inquiet. Salut Noah. Je ne me trompe pas ? Euh, ouais. Je ne connais pas ton nom, désolée. C'est Lola. En quelle direction tu vas ? Euh, tout droit. Moi aussi. Ça ne te dérange pas de marcher ensemble ? Euh, pas du tout. Il marchait pendant une minute en silence. C'était évident à Lola que Noah était ébranlé par quelque chose. Elle voulait lui demander pour l'épreuve de sélection, mais... Elle a senti qu'il était de mauvaise humeur. Elle était enfin soulagée quand Noah a lancé la conversation. Donc, euh... Tu te fous où, toi ? Enfin, j'imagine... Chaque lycée a les mêmes clics. Euh, bonne question. Je suis avec des... gens cools, je pense. Ils ont ri. Et Lola s'est ressenti encouragée de commencer à parler. J'aime la littérature et l'écriture. Mes meilleurs amis sont un jeune acteur et... Une chanteuse en formation douée et ambitieuse. On ne fait pas partie d'une grande clique, tu dois être déçue. Mais on fréquente tous les événements branchés. Noah sourit. Et... Elle a saisi l'occasion de lui poser la question. Et toi ? Quelques intérêts ou devenir le gros bonnet de l'équipe de foot du lycée ? C'est le but principal. Mais... Il me semble que ça ne va pas être sans Heurt. Comment s'est passé l'épreuve de sélection ? Les gars ne prennent pas vraiment de sympathie pour moi. Mais j'étais choisie pour l'équipe. Et ben voilà ! Waouh ! Impressionnant ! J'ai entendu que le coach fournier est assez sélectif. Oui, mais moi aussi. Je joue assez bien. C'est moi où il a son petit sourcil qui fait des petits... Ils sont arrivés au carrefour. Ils se sont arrêtés. Je tourne à gauche et toi ? À droite. Bon, on se voit demain à l'école. Salut. Une chose est venue à l'esprit à Lola. Hum... L'événement de charité aura lieu la semaine prochaine. Et elle n'a pas encore fait des projets d'y aller avec quelqu'un. Faut-il demander à Noah d'aller avec moi ? C'est un peu tôt là. Moi je lui donnerai un indice. Faut pas précipiter les choses, c'est la première fois qu'elle lui parle. Ouais. En tout cas, l'école organise plein d'événements. Tu vas faire connaissance avec tout le monde bientôt. Oh ouais, j'ai entendu parler. Ouais. Ça bouge tout le temps. En fait, il y aura un événement de charité le week-end prochain. Oh, ça a l'air amusant. Tu vas y aller ? Hum hum, bien sûr. Je fréquente tous les événements branchés, tu te rappelles ? Bon ben, peut-être on peut y aller ensemble si tu n'as toujours pas fait tes projets. Oh, c'est trop mignon. Ouais, pourquoi pas ? La fille, elle a un crevain d'envie. C'est noté, je file maintenant. A toute. A toute. En rentrant chez elle, Noah ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Il n'y a pas de mal à mieux le connaître. Il a l'air assez cool. C'est quand même le cousin de son ex. Mais en même temps, elle se sentait un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que Léon va en penser ? Qu'importe ce que Léon pense. Il n'était pas juste envers moi. Lui non plus. Et c'est l'heure d'aller se coucher. Demain est une nouvelle journée au lycée. Au moins, on aura fait notre rentrée ensemble. Je trouve que ça va un petit peu vite entre ces deux-là, sachant que c'est quand même le cousin de son ex. Donc moi, je me méfierais un petit peu. Des fois, ce n'est pas trop bon de rester comme ça dans la même famille. Mais surtout que là, il vient d'arriver. C'est quand même son tout premier jour. Et lui proposer déjà le bal. On a trouvé ça un petit peu rapide. Mais les coups de foudre, ça arrive. Alors on verra comment se passe la deuxième journée. En tout cas, je trouve ça tout mignon. Ça a l'air sympa. Bon, il y a quelques petites fautes de français. Donc si vous me voyez des fois changer un peu les phrases, c'est quand je les lis et que je vois que ça me paraît un peu bizarre au niveau de comment c'est écrit. Je fais des petites modifications. Mais sinon, je trouve l'histoire mignonne. Je pense que ça peut faire une petite histoire sympa et un peu moins chachamia que l'autre. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, ne se pas laisser un pouce bleu. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501